Salut salut j'espère que vous allez bien, je suis trop méga contente de vous retrouver comme tout le temps dans mes vidéos c'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on est sur un hola action, oui j'en fais de moins en moins mais j'en fais quand même parce que j'y vais quand même de temps en temps là j'ai vraiment vraiment pas mal craqué pour mes enfants et ma classe surtout pour ma classe à la base c'est pour ça que j'y allais je me dis que ça peut intéresser certaines mamans, certaines maîtresses cette petite vidéo donc let's go pour ma salle de bain j'ai une poubelle dans ce style là, attendez je vous l'aime à l'endroit déjà j'ai la poubelle dans ce style là, vous savez un petit peu effet entre guillemets rotin je crois que ça se dit comme ça et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre la petite étagère de trois compartiments pour mettre des petites choses dans ma salle de bain qui traînent un petit peu histoire qu'ils soient rangés, que ça soit propre je vais voir j'espère que ça va aller dans ma salle de bain sinon j'irai me faire rembourser si vraiment il y a besoin, d'ailleurs je vous la montre à l'envers vraiment je suis pas douée aujourd'hui donc c'est dans ce sens là plutôt pour mes enfants j'ai repris une petite panière comme ça, elles ont augmenté d'ailleurs, c'est à 59 centimes, elles sont passées à 79 centimes je ne sais pas pourquoi mais voilà pour mettre leur jouet c'est pratique donc j'en ai repris une parce que l'autre elle avait cassé pour ma classe niveau plus solide, j'ai repris voilà dans ce style là aussi, cet effet un peu, c'est du plastique mais ça fait un petit effet un peu tressé, j'ai pris en blanc et en noir, j'en ai pris 10 en tout, 7 blancs et 3 noirs c'est pour ma déco de classe, évidemment je pense que d'ici les derniers jours quand j'aurai réussi à faire cette déco de classe et que ce soit vraiment rangé, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo maîtresse, et bien je vous ferai un petit un petit, j'allais dire room tour mais non, un petit classe tour dès que j'aurai bien rangé comme je le souhaite là voilà j'ai acheté ça, j'ai pas retrouvé ce que je voulais exactement donc j'ai pris ça et puis après je compléterai quand j'aurai commencé à ranger ma classe alors il y a des choses comme je vous ai dit pour ma classe et pour mes enfants, c'est pas forcément dans l'ordre, j'en suis désolée j'ai pris ce petit kit à 1,79 chez Action pour maquiller les enfants puisque nous on fait une danse Harry Potter et je me suis dit que le blanc pourrait me servir pour faire un effet un peu Voldemort pour l'élève qui joue le rôle de Voldemort et le noir pourrait me servir pour faire des petits tatouages pour les manges morts voilà pour ceux qui sont dans Harry Potter vous comprendrez donc j'ai pris ça parce que je l'ai trouvé par hasard donc je me suis dit pourquoi pas pour les derniers jours de classe en extérieur même si on doit faire attention à distance mais on n'est plus obligé de rester à 1 m de distance dans la cour j'ai pris ce jeu là pour mes élèves donc c'est un 4 jeux un peu format géant pour jouer dans la cour je me dis que bon par deux il reste à 1 m de distance quand même quand il joue par exemple là au jeu de dames, au Morpion, ça peut être sympa de leur donner ça pour ceux qui s'ennuient un petit peu en récré même si les miens ne s'ennuient pas puisqu'ils jouent à Harry Potter mais voilà je trouvais que c'était sympa pour mes enfants ça aurait pu être bien aussi mais c'est plus pour des grands je trouve donc 4,49 donc c'était plutôt pas mal si vous avez des enfants de 7 à 10 ans ça peut leur plaire pour ma fille je lui ai fait une petite surprise, je lui ai pris ça c'était à peine 3,50€ une petite Barbie, entre guillemets Barbie, sirène qui a des sequins et une queue de sirène donc ça elle va être trop trop contente, je vais lui donner juste après j'ai pris ça pour mon garçon, enfin pour mes garçons j'en ai pris un deuxième donc c'est un peu pour toute la petite famille j'ai deux garçons et une fille donc ça va être un petit peu pour tout le monde c'est je pense des jouets pour jouer dans le sable mais nous on va pas du tout les utiliser dans le sable dans le bain pour tout ce qui est petits cônes glacés et tout ça peut servir dans le bain, dans la piscine ou voilà pour jouer dehors le gros camion de glace là je pense que ça va leur plaire puisque Made in Italian, c'est marrant, ils sont plutôt pas mal au niveau qualité et puis ça, ça va vraiment leur plaire, c'est des nouveaux petits jouets pour l'extérieur comme il fait très beau en ce moment, ça va servir dehors et ça va être top même dans la piscine et tout ça peut être très très sympa ma fille pour la garderie, ils lui ont demandé des pistolets à eau moi je valide pas trop l'histoire du pistolet mais pour jouer à l'eau quand il fait très chaud à la garderie c'est vrai que ça peut être très sympa pour les derniers jours d'école avant les vacances et puis ça servira peut-être aussi à la maison quand il fera très très chaud même si je suis pas profane, on verra, on verra pour la maison mais en tout cas à la garderie ils nous ont demandé d'en acheter d'ailleurs les petits pistolets c'était je crois 59 centimes donc ça va, heureusement qu'il y a action j'ai repris des casse-têtes pour ma classe donc là c'est pour ma fameuse boîte à cadeaux dans ma classe j'ai pas mal d'anniversaires qui se sont passés pendant le confinement et du coup on va les fêter là pour les derniers jours ils vont prendre un petit cadeau dans la boîte à cadeaux mais j'avais plus grand chose dans ma boîte à cadeaux donc j'ai repris des casse-têtes à 79 centimes donc il y en a des plus difficiles, il y en a des plus faciles je vous avoue que là j'ai pris 5 différents histoire qu'ils choisissent mais j'ai pas trop regardé le niveau mais ceux que j'avais acheté en début d'année l'en avait beaucoup plu et puis si là ils les prennent pas ça servira pour ma classe de l'année prochaine mes enfants j'ai pris des petits ventilos comme ça je voulais en prendre pour mes élèves aussi mais honnêtement les 3 quarts étaient cassés dans l'action et c'est vous tourner en fait et ça vous fait de l'air donc ça peut être plutôt sympa pour mes 2 enfants les 2 grands parce que le petit j'en a pas besoin pour mes élèves j'ai pris des mini rubis cubes alors ils sont tout petits, ils étaient à 42 centimes j'en ai pris 8, je crois vraiment 8, un truc comme ça honnêtement je trouve que 42 centimes le petit rubis cube c'est pas mal en plus ils ont pas de trop mauvaise qualité donc je pense que ça peut plaire à certains c'était vraiment le cadeau pas cher pour mes élèves j'ai pris ce petit truc là encore je sais pas honnêtement ce que c'est c'est une petite lumière qui tourne dans tous les sens ça leur a beaucoup plu la dernière fois donc j'en ai repris un c'était autour de 79 centimes pareil des petits carnets, un petit coeur des petits carnets comme ceci qui était autour de 79 centimes, j'ai essayé de prendre vraiment des petites choses pas chères mais qui peuvent leur plaire voilà un petit souvenir en même temps du petit cadeau de la classe c'est toujours un petit truc sympa, je trouve que ça leur fait toujours plaisir on va rester avec mes élèves je l'aurais pris aussi ça pour mettre dans la boîte à cadeaux évidemment quand je les mets dans la boîte à cadeaux je les enlève des packagings, je leur offre pas tout le lot 99 centimes là les marqueurs pastels je trouve ça trop cool parce que vous savez ce petit stabilo ont été célèbres il y a 2-3 ans tout le monde les a acheté là voilà vous en avez chez Action maintenant des pas chers et là des petits stylos, ça aussi je sais qu'ils aiment beaucoup avoir des petits stylos un petit peu sympa avec des jolies couleurs, ils ont en début d'année des stylos assez traditionnels et ils aiment bien avoir le petit stylo de la boîte à cadeaux donc j'en ai racheté pour la boîte à cadeaux je l'aurais pris ça aussi et d'ailleurs pour les fans de scrap ça peut peut-être vous intéresser des sticky notes, alors moi j'en ai beaucoup à la maison donc du coup j'en ai pas pris pour moi des sticky notes voilà d'un côté avec des petits autocollants je me dis que ça pourra leur servir pour l'année prochaine au collège puisque mes CM2 vont partir et ça pourra être très sympa pour eux ils seront peut-être contents d'avoir ça dans la boîte à cadeaux honnêtement je ne sais pas si ça va faire succès mais j'ai fait le tour des cadeaux à Action donc je vais avoir d'autres idées de cadeaux pour ma boîte à cadeaux après mais des trucs qui ne restent pas trop chers donc là voilà celui-ci et le dernier qui est plus, voilà qui pourra peut-être je dis tout le temps voilà j'en suis désolée celui-ci pourra peut-être plaire à des garçons ou pas forcément évidemment mais c'était le seul qui a eu des couleurs un petit peu plus neutres j'ai trouvé une pépite pour celle de fan de scrap c'est un bullet journal scrapbooking il est trop beau je l'ai pris je sais pas pourquoi parce que je sais pas si je l'utiliserai mais je l'ai trouvé trop trop beau à l'intérieur vous avez des petites pages décorées comme ceci et après vous avez les fameuses pages avec les points alors attendez hop donc ça vous pouvez vous en servir les découper etc pour les utiliser mais il est trop beau et après vous avez les fameux points et d'ailleurs ils sont assez gros les petits points du bullet je trouve ça pas mal alors du coup pour une ado des enfants de 10 ans et tout ça peut leur plaire et à la fin vous avez re des pages colorées avec des petites choses que vous pouvez découper utiliser c'est pas du tout autocollant pour information c'est vraiment de la mais c'est de la bonne qualité de papier mais regardez c'est trop beau je trouve qu'ils ont fait vraiment un super action quand même ils arrivent après l'heure mais ils font des trucs qui déchirent pour ma classe c'est terminé ensuite pour mes enfants je leur ai repris des petits ciseaux comme ça parce que les nôtres marchent plus très bien d'ailleurs j'aurais dû m'en racheter pour moi aussi parce que les miens ne fonctionnent plus très bien ces problèmes de chez Action c'est que les ciseaux ne durent pas 25 ans mais bon ils ont duré quand même quelques temps donc là j'aurais repris des petits ciseaux des petites paires de ciseaux je leur ai pour ma fille je lui ai pris un espèce de stylo comme ça plein de couleurs 10 couleurs exactement la reine des neiges et je lui ai pris le petit carnet la reine des neiges c'était à peine 79 centimes ou 99 centimes c'était vraiment pas cher donc ça je lui ai pris elle va être contente et pour mon fils j'ai pas trouvé le stylo mais j'ai trouvé un carnet Spiderman donc je lui ai pris je sais qu'avant d'avoir des enfants j'avais dit j'en rachèterais pas des trucs Disney machin truc bidule en vêtements c'est hors de question mais c'est vrai qu'en accessoire bon je cède parce que je sais que ça leur fait plaisir donc je cède je cède mais pas en vêtements en vêtements je reste assez traditionnelle et le Mickey et les Disney j'en mets mais c'est pas ce que je préfère et pour finir j'aurais pris deux carnets de dessins de coloriages pour cet été puisque bah ceux qu'on a ils ont fait le tour donc j'en ai pris des nouveaux avec des sirènes pour ma fille et des animaux tout simplement il y a quoi oui des tortures des éléphants etc pour mon fils ils sont pas mal parce que ça reste du papier quand même pas trop mal au niveau qualité et les dessins sont simples mais plutôt sympa niveau gourmandise j'ai repris ça pour mes enfants ils ont complètement adoré ça ressemble à des petites glaces des petites glaces mais c'est pas du tout glacé ça ressemble vraiment au packaging d'une glace à l'aspect d'une glace mais c'est pas frais et ils ont adoré c'est très pratique à manger de temps en temps ça peut être sympa et moi j'ai repris ma gourmandise chouchoute si vous voulez d'ailleurs une vidéo à action sur genre 5 produits que j'achète tout le temps tout le temps chez Action n'hésitez pas à me le dire les 5 favoris de chez Action quelque chose comme ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo et j'essaierai d'en faire une prochainement parce que je me dis que ça peut vous intéresser là j'ai craqué du coup pour cette petite gourmandise qui est des espèces de maïs soufflé avec du chocolat aromé ça fait un petit sucré salé moi j'adore alors ceux que vous si vous n'aimez pas le sucré salé vous allez passer votre chemin mais moi j'adore j'adore donc j'en ai repris je n'ai pris qu'un paquet j'ai résisté 1,79€ et ça c'est 99 centimes les petits cônes et les petits accessoires indispensables aussi chez Action du scotch j'en ai enfin trouvé il y en avait plus depuis des semaines et des piles dans tous les sens pour les veilleuses pour les jouets tout ça tout ça donc ça c'était genre les trucs indispensables que je chais tout le temps quand je chez Action voilà pour mes petites trouvailles chez Action surtout pour ma classe j'ai hâte de vous montrer un peu la déco de classe quand je l'aurai faite quand j'aurai trouvé le temps j'espère y arriver parce que c'est vrai qu'avec 3 enfants trouver le temps pour ranger sa classe et tout c'est dur dur et pendant mon temps de classe quand je suis avec mes élèves c'est quasi impossible je suis tout le temps avec mes élèves je m'en occupe un maximum donc c'est hyper dur d'avoir du temps pour ranger mes placards donc voilà j'espère que vous vous avez trouvé ce que vous rachetez tout le temps tout le temps ça m'intéresse comme ça peut-être que je testerai les choses que vous me conseillez je vous fais des gros bisous on like cette vidéo on s'abonne si c'est pas encore le cas et puis on se retrouve très très prochainement salut